Salut tout le monde, bienvenue sur cette chaîne Flomanceramen, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler du casque Sony 1000X M3. Alors si vous suivez un petit peu l'actualité high-take, vous avez vu que ce casque a été présenté à l'IFA de Berlin il y a quelques semaines. Sur ce coup, j'ai été un peu chanceux parce qu'il est assez compliqué de le trouver en ce moment, il est en rupture de stock un petit peu partout. Mais j'ai réussi à dégoter un exemplaire de ce casque et je l'ai testé et utilisé pendant quelques jours. Et aujourd'hui, je vais vous faire un petit retour d'expérience sur ce casque. Bien évidemment, ça ne reste que mon avis. Si vous voulez avoir un test beaucoup plus complet et beaucoup plus technique, n'hésitez pas à aller sur les sites spécialisés. Et avant de commencer, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, ça m'encouragera. Et sans plus tarder, c'est parti ! Alors on commence cette vidéo en parlant de la qualité de fabrication de ce casque. Et à ce niveau-là, on n'est pas déçu. Il n'y a pas de jeu dans l'assemblage des matériaux. Et l'ensemble a l'air solide, même si les oreillettes du casque ont l'air peut-être un petit peu sensibles aux rayures. Pour ce qui est du confort, même si c'est assez subjectif, je trouve que ce casque est confortable. Moi, j'avais eu l'occasion il y a pratiquement un an d'avoir le modèle précédent, le 1000X M2, qui était déjà assez confortable. Mais là, je trouve que Sony a mis la barre encore un peu plus haut, car cette troisième génération de casque est, à mon sens, plus confortable que les deux précédentes. Notamment grâce à des oreillettes plus profondes, c'est-à-dire l'espace entre les haut-parleurs du casque et vos oreilles. Justement, puisqu'on parle des oreillettes, les mousses sont assez souples, et ce qui rend encore plus confortable ce casque. Même si, attention, je me suis vite rendu compte que ces oreillettes, elles peuvent très vite tenir très chaud. Vous me direz, ça peut être sympa en hiver, en été, quand c'est la canicule, c'est moins bien. Pour ce qui est de l'arceau du casque, celui-ci est très bien rembourré, et ne sert pas trop le crâne. L'oreillette droite cache une surface tactile. Alors, vous pourrez dire que c'est gadget, mais en tout cas, ça permet un contrôle de la musique. Et ça fonctionne assez bien. Assez bien, en tout cas, pour l'utiliser au quotidien. Il vous suffit de caresser l'oreillette droite vers le haut pour augmenter le volume, vers le bas pour le baisser, vers la droite ou vers la gauche pour passer ou revenir à la piste. Un double tap vous permet de mettre en pause ou de faire play. Pareil, pour prendre un appel. Pour ce qui est de la fonctionnalité de prise d'appel, j'ai trouvé que c'était très correct. En face, on m'entendait très bien, et moi, je recevais très bien mon interlocuteur. Alors, ne vous inquiétez pas, sur ce casque, en termes de bouton, vous ne serez absolument pas perdu. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il n'y en a que deux. Il y en a un qui vous servira pour allumer le casque et pour l'appairer. Et le deuxième bouton sera en quelque sorte un petit peu paramétrable. Vous pourrez lui attribuer des fonctions. Et tout ça, vous pourrez le diriger directement à partir de l'application qui est disponible sur l'App Store et sur le Google Play. Au passage, une application qui est assez bien faite, assez simple, assez claire, qui vous permettra de modifier pas mal de trucs sur le casque. Pour ce qui est de la recharge de ce casque, elle s'opère grâce à un port USB type C. Grosse nouveauté sur ce casque, il introduit la recharge rapide. Clairement, ça veut dire qu'en 10 minutes de recharge, vous aurez accès à 5 heures d'écoute, ce qui est plutôt cool. Sachant que l'autonomie globale du casque s'élève à peu près 30 heures. Bien évidemment, ça a été un petit peu compliqué de tester ça. Mais en tout cas, il est assez compliqué de faire baisser la jauge de batterie sur ce casque. Donc, on en a fini pour tout ce qui était qualité de fabrication et ergonomie. Maintenant, on va passer vraiment à l'écoute de ce casque. Parce que c'est pour ça, à la base, qu'on a un casque quand même. Alors, c'est parti. Alors, pour l'écoute de ce casque, c'est très simple. J'ai écouté tout style de musique, que ce soit pop, jazz, dance, rap, bref, un peu tout. Il me semble même que j'ai écouté du classique. Alors là, on va rentrer dans un univers un petit peu technique, juste pendant 2 secondes. Je mets les choses au point. Ce casque est compatible avec pas mal de codecs qui permettent d'avoir une meilleure qualité en utilisant le Bluetooth. Vous connaissez peut-être la PTX, la PTX HD ou le LDAC. Bon, si ça ne vous parle pas, je ferai une vidéo là-dessus. N'hésitez pas à me le dire d'ailleurs en commentaire. Donc, comme je disais, ces codecs, qui sont la PTX HD, la PTX et le LDAC, vous permettent en théorie d'avoir une meilleure qualité audio en sans fil, en utilisant le Bluetooth. Sauf que malheureusement, ces codecs sont utilisables avec la plupart des smartphones, mais pas l'iPhone. Pour ce qui est de l'iPhone, le codec qui est le seul utilisé par Apple, c'est le codec AAC. Et au niveau de ce codec, on est très loin de la PTX HD ou du LDAC. Bon, mis à part ça, par souci de bonne conscience, j'ai essayé d'utiliser des fichiers de bonne qualité en qualité CD, c'est-à-dire sans compression. Je suis passé par le service de streaming audio qui s'appelle Cobuzz. Je pense que je ferai aussi une vidéo sur ce service parce que je pense qu'il mérite d'être beaucoup plus connu, sachant qu'en plus, il est français. Cocorico. Je rappelle aussi que j'ai utilisé ce casque en sans fil en utilisant la réduction de bruit. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce casque a une réduction de bruit active, un petit peu comme fait le Bose QC35. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce casque au niveau de l'écoute ? En global, le son est très bon. En tout cas, la qualité sonore est très bonne. À mon goût, je trouve quand même qu'il y a trop de basses. Alors, pour certains styles musicaux, comme je le dis, ça peut être intéressant. Pour certaines personnes qui aiment beaucoup les basses, et je sais que c'est très à la mode, on aime bien un son chaleureux, tout ça, ok. Mais moi, personnellement, je préfère quand il y a plus d'équilibre, quand les basses n'écrasent pas toute la musique. Donc, pour rentrer un petit peu dans le côté technique, j'ai trouvé que les basses écrasaient beaucoup tout ce qui est aigu et médium. Ce qui rendait un son assez boomy. Ça faisait boum, 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 boum. Après, c'est mon avis. Il ne faut pas non plus... Voilà. Surtout que d'après certains tests que j'ai vus, ce casque est pourtant celui qui présente le plus d'équilibre, surtout par rapport au casque Sony de génération précédente. Sinon, pour ce qui est de la précision d'écoute, j'ai bien aimé. J'ai trouvé malgré tout que les sons étaient assez précis. Surtout quand on écoute par exemple de la guitare, ou des musiques assez exigeantes en termes de précision. La scène sonore est, je trouve, assez large. C'est-à-dire que s'il y a vraiment des morceaux de musique que vous écoutez, où la stéréo a été beaucoup sollicité, vous allez entendre des instruments un peu d'un côté, d'un autre. Enfin, c'est assez large et c'est assez agréable. Mais je n'ai pas fait que écouter de la musique avec ce casque, j'ai aussi regardé des films. Et là par contre, pour le côté film, le fait qu'il y ait beaucoup de basses, ça rajoute de l'ampleur au son et ça, j'ai plutôt apprécié. Surtout par exemple, quand vous regardez des films où il y a des explosions, ce genre de choses, c'est vrai que c'est assez impressionnant, mais c'est très agréable. Petit point important, puisque c'est un casque à liaison sans fil, La plupart du temps, avec le Bluetooth, vous pouvez avoir ce qu'on appelle un décalage, une latence entre, par exemple, un personnage qui va parler dans un film et un décalage par rapport à ses lèvres. Ça, malheureusement, c'est lié à la connexion Bluetooth. Et ça dépend des casques. Certains casques peuvent avoir une grosse latence et d'autres moins. Et bien là, pour le coup, même en Bluetooth sur ce casque, la latence est très faible et on ne perçoit vraiment pas le décalage qu'il y a entre la voix d'un personnage et le mouvement de ses lèvres. Donc ça, c'est un très bon point pour ce casque. Alors, pour résumer, ce casque, qu'est-ce qu'il a de bien ? Qu'est-ce que j'ai apprécié ? Qu'est-ce que j'ai moins apprécié ? Très bonne qualité de fabrication. L'ergonomie est simple, claire. L'application est bien foutue. L'écoute globale de ce casque est bonne. Et la latence est très faible, donc pour regarder des films, c'est bien. Par contre, là où le bas blesse un petit peu à mon goût, c'est qu'il y a quand même trop de basses. J'aurais aimé que ce soit un petit peu plus équilibré en termes d'aigus, de médium et de basses. Et malgré tout, même s'il est à la hauteur de ses concurrents en termes de prix, je trouve que sur 379 euros, on n'est pas tous parés pour mettre ce prix-là dans un casque. Il faut vraiment en avoir l'utilité. Après, si vous souhaitez avoir ce casque, mais un peu moins cher, je vous conseille de vous orienter plutôt vers la première génération, donc le 1000X ou le 1000X M2, qui en ce moment sont proposés à des tarifs beaucoup plus abordables. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, encore une fois à liker la vidéo, ça serait vraiment sympa pour soutenir le travail que je fais. Et je vais essayer d'être encore plus présent sur ma chaîne YouTube, parce que c'est vrai que là, je l'ai un petit peu laissé de côté. Mais voilà, sachez que je travaille à réfléchir, à faire pas mal de vidéos, j'ai pas mal de projets pour cette chaîne. Donc merci beaucoup de votre soutien. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur cette chaîne. C'était Flomen se ramène, salut tout le monde.